salut mes comporteurs et mes comporteuses prenez votre abour et sortez où il ya piment encore mais avant merci de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification mes comporteurs et mes comporteuses c'était chaud aujourd'hui sur le plateau depuis polémico c'était tellement chaud que fjord de bia et abominé l'éléphant fait se frapper ils ont failli fracasser le plateau là jusqu'en fjord de bia s'est fâché les pâti avant la fin de l'émission regardez la vidéo parce que même avant tu es rouillé pourquoi t'as dit quelqu'un il faut rien non calme toi fjord non reste calme fjord on lui dit qu'il est fou il se passe d'accord moi je suis parti merci il est fou il est fou il n'y a fini de parler bien moi il n'y a rien quelqu'un qui faut rien pourquoi ton boss va venir l'approcher et lui dit que bon on arrangé un clash c'est toi lui c'est le boss de ton boss aussi pourquoi tu n'as pas pris quelque chose il fait les choses pourquoi tu n'as pas pris Garon pour aller faire tout mais attends attends on vient face à face musicale pour lui il te pose la question on vient face à face musicale on vient face à face musicale c'est pas moi qui met mon argent on a besoin des compétences d'abommer l'éléphant on appelle fjord de bia, tu viens trembler devant les gens tout ce que tu fais là c'est pour quoi assieds toi tiens t'asseoir assieds toi assieds toi pour attendre pas la pédéboutique il va me donner beaucoup d'argent est ce qu'il a dit on a eu les mêmes cachets est ce qu'il a dit que tu ne valais rien ah il m'a dit il reconnait il reconnait l'artiste que tu es non c'est toi pourquoi pourquoi n'a pas pris les commissaires safarelles pour aller faire clash arrangé eux pour leur donner beaucoup d'argent il manque qu'il faut rien c'est pas un clash arrangé c'est un spectacle bien déterminé c'est un spectacle bien déterminé pourquoi le choix de toi abommer abommer calmons nous calmons nous calmons nous calmons nous abommer abommer pourquoi abommer pourquoi le choix de fiore pourquoi le choix de fiore je ne sais pas je ne suis pas organisateur des spécialistes moi je veux mon agent ils m'ont demandé ils m'ont pas ils m'ont posé la même question ils m'ont posé la même question ils m'ont posé les caméras précisées les caméras précisées abommer les réponses n'ont pas les conducteurs Je ne sais pas que c'est pour quoi il parle de drame. Tu as vu ? Il était deep, il était petit couteau. Il est un producteur. Tout c'est pas dans les noirs. Il a des justifications qui ne tiennent pas. Il dit que je n'ai pas un spectacle. Moi-même hier, je chargeais la communication de Moulama. Je dis qu'il a un spectacle pour moi. Je pouvais m'absenter, mais pour le respect de l'émission, on m'a contacté, je suis là. Voilà. C'est une justification. Alors, Fior, Abomé, Abomé, Fior, Fior, Abomé. Si, si, Abomé, il ne vient pas. Fior, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. La dernière fois que vous avez appelé, c'était Victor Guéry-Coco, c'est chic. On a fini, c'est rien, on a fini, c'est rien. On est parti à la maison. Mais pourquoi ça s'est arrivé ? Bon, il a cherché de si cher qu'il y a. Mais les premières émules sont pas en cas. C'est un moment de soutien. 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 Fior, 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 Fior. Fior, du calme. Abomé, du calme. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les deux sur ce plateau, en face de nos téléspectateurs, ils sont nombreux à nous suivre. La question, c'est quelle image vous donnez à la musique ? Ils ne voient rien. Tu vois, non ? C'est tout ça, les vues. Quelle image ? Tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question ? Alors, on va. Le rap, ils vont 캐�mire. Alors, calmant, calmant. Exciter, calmant. Mais là, les gens. Là, là. Là, c'est bon et on met ça c'est net. Tu peux en faire. On va me poser pas combien ? Calme-moi, c'est bon et on met ça c'est net. On va. Calmez-vous. Moi, je te chute aussi. Je te chute. C'est vrai que c'était la... Pareil. Pareil. Ça veut dire que ça arrangue. C'est moi qui a communiqué à rien les émissions. Et vous, j'ai pas fini. Fior, fior. Normalement, il a pas terminé, moi, il doit bouger. Quoi qu'il en soit. Pour le respect, pour le respect. Il a pas se passer, on peut pas accepter. Pour le respect. Je me disais, invité mon seul, il est pas... C'est mon seul, c'est mon seul. C'est mon seul. C'est mon seul. C'est mon seul. Mais vous, maintenant, abomé, pourquoi ? Au milieu de l'émission, maintenant, vous annoncez qu'Abomé est là. On va se calmer. Quoi qu'il en soit. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. Ils voulaient pas rentrer dans ça. Abomé, ça va. Abomé, ça va. Fior. Oh, ça va, il faut un peu. Chantilly. Fior. On va faire ma musique. C'est un autre level. On compare aux artistes, il est très du bébé. On a compris, on a compris tout ça. Il fait pas fumer. Il fait moins de 50 000 vues. Essayons. Mais nous, on va faire courir, on va faire bouger à Bidjan. Faut rouer. On va faire les 1 million, les 2 millions. Mettons, on monte, c'est de 1 million, 1 million. Un artiste qui fait 50 000, on est donc profond. Il a dit même Dobé Nyaoui a fait 10 000 vues. On va se calmer. 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 Fior. Bon. Bon, ben voilà, malheureusement, on n'a pas pu canaliser les esprits. Et dans tous les cas, notre but, c'était bien sûr de les réconcilier pour une meilleure image de la culture et de la musique ivoirienne. Malheureusement, Fior s'est emporté. On espère qu'on va lui faire entendre raison un peu plus tard en off. Mais rassurez-vous, notre but ultime, c'est de concilier les deux talents, c'est de les réconcilier et de vous proposer une culture, quelque chose d'assez potable. Ce qu'on a tenté de faire avec la présence d'Abomey et la présence de Fior de Bjork, malheureusement, qui est parti. Vu que Fior n'est plus là, Abomey, qu'est-ce que tu peux dire pour enjoliver tout ça ? Parce qu'on ne va pas rester sur cette guéguerre. Et nos téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent ne vont pas garder cette image de la musique ivoirienne. Et les artistes, ils ne voient rien comme vous êtes. Vous savez, c'est important de savoir se maîtriser, s'exprimer sur un plateau. Raison pour laquelle je suis encore là et tout. Non, mais il a su, il s'est emporté, sortons des pics. Il s'est emporté, on peut comprendre ses pulsions, ses émotions. C'est légitime, c'est légitime. Mais voilà quoi. Allons-y à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de vous voir unis, c'est de vous voir forts, c'est de vous voir véritablement réluisants, pas dans cet état. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc plus de clash. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la musique ivoirienne qui gagne. Mais en même temps, j'aimerais demander à tous les artistes de Côte d'Ivoire d'avoir quand même un peu de respect pour la culture de tout un chacun. Parce que travailler, réfléchir, longtemps, dormir, se réveiller, voir une déclaration d'un certain artiste qui nous manque de respect. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des hommes comme tout le monde. Chacun a des émotions. Donc on répond comme on peut. Après, quand tu sais que tu ne peux pas terminer quelque chose ou pas commencer. Est-ce que pour l'évolution du rap, pour l'image aussi, comme Yves le disait tout à l'heure, tu serais prêt à véritablement faire la paix avec Fior de Bior? Peut-être à faire une chanson avec lui? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Il est parti. Malheureusement, est-ce que tu pourrais lancer un message pacificateur, un message pacifique à son endroit? Un message qui pourrait, bien sûr, vous permettre de vous réconcilier ou au moins luttant de la perche? Non, il n'y a pas le feu au village. Il n'y a pas le feu au village. Ça, c'est réglé derrière les caméras au calme. J'ai promis, j'ai parlé avec tellement de dévenciers qui m'ont contacté et tout. On va lutter pour porter les tendres de la musique ivoirienne loin. Ça s'arrête là. Et c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on attend véritablement? Enfin, même s'il ne sourit pas sur mon pied, il n'y a plus réagi, la paix. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on attend de vous, en tout cas. Imelon Lechansu a enfin parlé dans l'affaire Ziquette. Il a dit qu'il demande pardon à ses fans, à sa famille pour le désagrément. Qu'il a parlé à sa fille Ziquette et tout est rentré dans l'ordre. Bon, il n'a pas dit si c'est faux ou bien c'est vrai ce qu'elle a dit là. Il a dit seulement qu'il lui demande pardon. Et qu'il a parlé à sa fille et tout va bien maintenant. Ah, ça là même nous même on est perdus. Maintenant on ne sait pas si elle a menti ou bien si elle a dit la vérité. Bon, l'essentiel est que l'entente est revenue entre les deux. Bonne chance à vous. Bon, mon papa Toya d'aujourd'hui l'est fini. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. A bientôt. Sous-titrage ST' 501